En 1949, la guerre israélo-arabe prend fin. C'est une victoire israélienne, une défaite de la ligue arabe. Chaque nation arabe signe une armistice avec Israël, délimitant les frontières. En 1949, à Lyon, un traité historique entre plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Entre autres, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada et bien d'autres. Ce traité fonde l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Les signataires s'engagent à développer leur capacité d'autodéfense, à se consulter mutuellement un cas de menace contre l'un d'entre eux et à tenter d'apporter une résolution pacifique au conflit. En gros, c'est une alliance militaire entre plusieurs pays. En 1949, la zone ouest de l'Allemagne, occupée par les alliés, devient la République fédérale allemande, RFA. La capitale est bonne, un chancelier est élu lors d'élections libres pour la première fois depuis 1932. Il s'agit de Konrad Adenauer. La même année, l'URSS, qui possède l'Allemagne de l'Est, décide d'en faire un État communiste, la République démocratique allemande, RDA, capitale Berlin-Est. Cette année-là, la guerre civile chinoise, commencée en 1927, qui oppose les communistes et le parti nationaliste au pouvoir, se termine par une victoire des communistes. La Chine continentale devient alors la République populaire de Chine. Son président est le chef du parti communiste Mao Tse-dong. Les nationalistes de Chiang Kai-shek se réfugient sur l'île de Formose, Taïwan, où continue la République de Chine. L'Indonésie avait déclaré son indépendance en 1945, mais n'a été reconnue qu'en 1949. Le président est Soek Arnaud, grande figure nationale. Petite révolution dans l'industrie de la musique cette année-là, de nouveaux disques vinyles sont commercialisés, des 45 tours, avec une chanson par face, support idéal pour les musiques à venir. Voilà, une nouvelle décennie s'achève, alors comme pour les autres décennies, je vous invite à répondre au sondage dans l'onglet Communauté de la chaîne pour la vidéo bonus des années 40. Vous avez le choix entre la défaite française de 1940, la guerre du Pacifique, la partition de l'Europe et début de la guerre froide, la Palestine et conflit israélo-arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada